On a suivi l'actualité du président français Emmanuel Macron. Demande des clarifications au Burkina. Alors à ce niveau, il n'y a pas d'autre commentaire à faire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au stade actuel, nous ne voyons pas comment faire plus clair que cela. On le sait, ce départ va créer un vide, certes, mais le Burkina, des fois, s'élève de plus en plus dans la rue pour démarrer. Je pense qu'à ce niveau, ce qu'on peut dire déjà, c'est que cette dénonciation est dans l'ordre normal d'échapper des choses. A plusieurs reprises, vous l'avez suivi, les autorités françaises ont toujours indiqué la responsabilité des autorités burkinabènes dans la présence des forces françaises au Burkina Faso. La secrétaire d'État française l'a rappelé récemment lors de son passage à Ouagadougou. Les forces françaises sont basées à Ouagadougou sur la demande, bien sûr, du Burkina Faso et de ses autorités. Et bien sûr, il revient aux autorités également, le cas échéant, de demander éventuellement leur départ de dénoncer l'accord militaire qui permet à ces forces-là de stationner à Ouagadougou. Donc, en cela, je ne vois pas quelque chose d'extraordinaire. Les autorités françaises l'ont toujours déjà affirmé. Alors, ce qu'il faut dire au-delà de ça, c'est que les autorités françaises également ont toujours souligné, bien sûr, le sacrifice que représente l'engagement de la France dans le Sahel de façon générale, y compris, bien sûr, au Burkina Faso. C'est un sacrifice humain, mais au-delà du sacrifice humain, c'est également un sacrifice économique. La vision de la transition aujourd'hui, c'est que c'est les Burkinabés eux-mêmes qui vont consentir le sacrifice pour la libération de notre territoire, pour la réconquête de l'intégrité du territoire et surtout pour la refondation. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ça la dynamique, c'est ça la vision des autorités burkinabées, convaincues que les Burkinabés, ensemble, dans un sursaut patriotique, derrière les forces de défense et de sécurité, et surtout derrière les forces, les volontaires pour la défense de la patrie, vont gagner cette guerre. Nous avons foi et nous avons la conviction que l'engagement actuel des Burkinabés va être décisif, en tout cas dans la victoire sur les forces du mal. Donc nous comptons sur nos propres moyens, sur nos propres ressources humaines, pour pouvoir gagner cette guerre. Bien sûr, nous attendons de nos amis, bien sûr, des soutiens, mais c'est un soutien sur le plan, surtout matériel, pour pouvoir donc nous accompagner dans l'équipement de nos volontaires pour la défense de la patrie, des forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, ce que nous attendons le plus de nos amis, c'est ce soutien matériel. Donc ça, c'est vraiment la vision actuelle au niveau de la transition. Ce qu'il faut dire également, c'est que cette dénonciation est dans l'ordre normal des choses, parce qu'elle est prévue dans les termes de l'accord militaire qui permet, bien sûr, le déploiement des forces françaises ici au Burkina Faso. Donc l'article 16, en l'occurrence, en tout cas, prévoit la dénonciation, une dénonciation qui est une sorte de préavis qui laisse donc un mois à la partie, à l'autre partie, bien sûr, pour accéder à cette requête. Monsieur le ministre ? Non, ce n'est pas lié à un événement en particulier. C'est lié tout simplement à notre volonté aujourd'hui. Les autorités de la transition, avec bien sûr le soutien de l'ensemble du peuple burkinabé, d'être les acteurs premiers de la reconquête de notre territoire. Donc ce n'est pas lié à un événement particulier, c'est surtout lié aujourd'hui à une vision et à un sursaut d'ensemble du Burkinabé pour gagner la guerre et gagner aussi la peine. Monsieur le ministre, que répondez-vous à ceux qui pensent que le départ de l'armée française va laisser un vide dans cette lutte contre le terrorisme ? Non, je pense que le seul vide qui puisse être laissé dans cette guerre contre le terrorisme, c'est le vide que les Burkinabés eux-mêmes auront laissé. Donc à ce niveau, nous n'avons aucune crainte, il n'y a aucun vide. Les Burkinabés eux-mêmes sont debout et les Burkinabés feront en sorte que cette guerre, nous puissions la gagner. On a suivi l'actualité, le président français Emmanuel Macron demande des clarifications aux Burkinas. Alors à ce niveau, il n'y a pas autre commentaire à faire. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au stade actuel, nous ne voyons pas comment faire plus clair que cela. On le sait, ce départ va créer un vide, certes, mais le Burkinabé, des fois, s'élève de plus en plus dans la rue pour démontrer le calade. À ce niveau, ce que je peux dire, c'est que, comme je vous ai dit, ce départ ne laissera aucun vide. Aujourd'hui, comme j'ai dit, les Burkinabés sont debout, les volontaires sur la défense, la patrie, aujourd'hui sont mobilisés et le moral est là pour consentir le sacrifice suprême sur le faux. Donc, il n'y a aucun vide qui sera laissé. Alors, pour ce qui concerne l'ambassadeur Luc Alade, ce que vous savez, c'est que nous avons demandé au niveau du Burkina Faso le remplacement de l'ambassadeur actuel. Nous avons reçu toutes les assurances que les autorités françaises vont accéder à cette requête dès cette semaine. Et donc, nous attendons de voir l'aboutissement cette semaine même de cette requête-là. En attendant la réaction de Paris, M. le ministre, est-ce que cette décision ne va pas avoir des conséquences sur la coopération dans le domaine du développement avec le pays, la France, intervient au Burkina ? Mais est-ce qu'il n'y a pas de crainte que l'Union européenne se refroidisse également ? Ben, ça, je pense que ce sont vos propres craintes. Ce que nous dénonçons aujourd'hui, c'est l'accord qui permet, bien sûr, aux forces françaises d'être présentes au Burkina Faso. Au-delà de cela, il ne s'agit pas de la fin des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France, et peut-être d'autres partenaires parmi lesquels vous en citez certains. Ce que nous disons, c'est que cette dénonciation concerne l'accord de coopération militaire qui permet, bien sûr, aux forces françaises, depuis un certain nombre d'années, d'être présentes au Burkina Faso. Au-delà de cela, il n'y a pas, en principe de notre avis, autre chose qui devrait changer. Et de toutes les façons, nous sommes prêts également à viser le Caïchéan, étant convaincus aujourd'hui que, quelle que soit la situation, l'engagement et le sursaut patriotique de Burkina Faso, que tous ensemble nous permettront de faire face à toutes les situations, de gagner la guerre et surtout d'assurer également, en tout cas, la reprise de la marche du Burkina Faso sur le chemin du développement et de l'épanouissement de l'ensemble de ses citoyens. M. le 16, ici, cette date est arrivée à Chiance et que l'armée française ne plie pas un bagage comme on l'a dit dans le coup de motel. Quelle serait la réaction de Burkina ? Non, je pense qu'il ne faut pas se lancer dans des procès d'intention. L'accord est clair, l'article 16 est clair. Il s'agit donc en cas de dénonciation d'un préavis d'un mois qui est donné donc à l'autre partie. Et au stade actuel, nous ne voyons aucune raison que, en tout cas, la partie française ne respecte pas le terme d'un accord qu'elle a signé. Et de toutes les façons, comme on l'a dit, il ne faut pas présumer, il ne faut pas faire de procès d'intention. Merci.